Ok, je te laisse au shuffle, c'est bon, t'as shuffle correctement ? Euh, ouais, moi je vais te couper alors. Euh, j'ai sorti deux dés, le plus grand choisi. Allez. Sept, c'est la moyenne. Allez ! Oh, le dix ! Le dix qui sort, incroyable. Eh bien écoute, je suppose que tu vas prendre la main. Alors, en vrai, c'est une bonne question. C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Après, je me dis, mec, il joue tout. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Peut-être que j'ai pris... Qu'est-ce que j'aurais pu, je dois dire ? J'ai sorti Orkust pur. Allez, je vais prendre la main. Enchantément, ils ne pourront pas attaquer. Donc, ça ne me fait pas peur. Ah, les nouveaux toons, ils peuvent attaquer. Il y a un premier tour. Euh... C'est le BLS et la Dark Magician. Yes. Ok. Du coup, c'est parti. Yes. Bonne chance à toi. Allez, bonne chance. Du coup, on va aller en main phase. Et je vais activer ma carte Hojama. Ok. Je ne sais pas ce que ça fait. Il faut vraiment que tu me les expliques. Alors, tu vas voir, je vais tout t'expliquer. C'est très très sympa. Alors, Hojama, tu en costant une carte Hojama. Ok. Je vais tuto ou reprendre de mon cimetière un monstre gourmet et un monstre Hojama. Ok. Et un des deux monstres, je pourrai le norme directement, instantanément. Et ça ne me mange pas d'un normal second. Ok. Ben, tu vas y aller. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre notre ami, le... le gourmet du tonnerre M3. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vais prendre le meilleur Hojama rouge. Ok. Et je vais invoquer normalement, instantanément, le petit gourmet du tonnerre M3. Ok. Est-ce qu'il a un effet particulier ? Tout à fait. Et l'effet que je vais activer de suite. Effet du coup, j'active vraiment la clé. Je vais envoyer un de l'une main au cimetière. Ouais. Et je vais pouvoir invoquer le LV5 du deck. Ok. Ça marche. Ok. Et on va invoquer le LV5. Ok. Carres qui sont reprises en MP22. Peut-être que les MP22 seront déjà sorties au moment où on sortira cette vidéo-là. Mais... Mais elles seront reprises. Ça donnera un peu une idée aux gens de ce qu'ils peuvent faire. Et sauf que les Dwarmen du tonnerre ont deux effets. Ok. Le premier, c'est celui de level-up. Ok. Et il y en a un autre qui dit que lorsqu'ils sont utilisés pour l'activation d'un monstre dragon. Ok. Et bien, ils ont un autre effet. Le Dwarmen du tonnerre LV5 me dit que je... Comme j'ai utilisé l'une. Oui. Ou l'effet de lui. Je peux tuto le LV7. Ok. C'est fort. Du coup, j'ai un LV7. Effet du LV5. Le cost. Ah, tu peux le refaire à nouveau. C'est ça. Hop. C'est le LV7. Ok. Effet du LV7. Je peux tuto une carte Dwarmen. Bon. Je vais décider d'annuler cet effet-là. Ça fait beaucoup. On va rester... D'accord. Si tu as un LV7 uniquement. Ok. Du coup... Là, j'ai activé l'effet du LV7 dans le cimetière. Ok. Du coup, le LV7 dans le cimetière, c'est tuto d'annuler. Oui, c'est ça. Mais l'effet de lui, il a pour speed deck, je ne l'ai pas encore fait. Ok. Bah, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Ok. Du coup, c'est mieux. Très bien. Fort bien. Je ne savais pas jusqu'où ça allait. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire sur la magie rapide. Mais encore une fois, Aujama, ce n'est pas un même deck qu'on croise régulièrement. C'est ça. Et du coup, je vais faire maintenant... Tu as encore une norme. Je vais faire un Wojama. À nouveau ? Ce n'est pas Wojama. Ce n'est pas Wojama. Ok. J'envoye Wojama Rose. Ok. Et du coup, je vais prendre celui que j'aurais dû avoir. Ok. Du coup, le LV3. Parce qu'il y a deux LV3. Du coup, je prends lui. Et je vais prendre un autre Wojama. On va prendre Wojama Yellow. Yellow. C'est long. Du coup, je vais en norme. Aucun des deux. D'accord. Mais tu pourrais. Je pourrais en effet, mais je ne le fais pas. Et là, je vais te laisser... Non, tu n'as pas besoin de cut pour le moment. Je vais faire effet du LV7. Du coup, je vais discard le LV3. Oui. Et on va pouvoir level up et faire le LV10. Ça, c'est fort. Le final. Dragon Armé du Tonnerre LV10. Et là, le LV3 a un effet. Qui dit de gros 1. Du coup, je vais te laisser 4 mon deck. Pour Piocheur. C'est ça. En gros, je ferais deux Dragons Armés. Tu fais une loupe qui... Eh bien, c'est pas mal du tout. Qui rigolo. Voilà. Du coup, ça, c'était les Dragons Armés du Tonnerre. En fait, mon deck, il est centré autour des trois archétypes de Shine, en fait. Ok. Entre... ABC. ABC. Dragon Armé du Tonnerre et les Hojama. C'est ça, il joue ABC, lui ? Il joue XXZ. Dans ma version, je joue ABC. Du coup, c'est... Ok, ok. On se calme. Euh... Voilà. Du coup, je vais invoquer un Hojama, où j'ai façon d'effet. Ouais. Je fais des Hojama. Ouais. C'est bien. Euh... A partir de là... Je le connais. Ça fait Anaconda. Après, ça va sur des peux. Si seulement. Si seulement. Moi, je fais ça avant. Techniquement, le deck a été énervé à contre ça, donc... Ah ouais. Putain, c'est ouf de se dire que Hojama, il dénerve, quoi. Tu me diras, tu me diras, une fois qu'ils auront enlevé Mystic Mind, il y aura beaucoup de decks qui seront nerfs. C'est pas faux. Effectivement. Maintenant, je sais toujours pas si c'est une bonne chose ou pas dans la Mystic Mind. Peut-être A1. Je pense que A1, c'est l'option viable dans le sens où elle est là. Voilà. Mais... Genre... J'ai perdu... J'ai gagné le contrat avec le Cister l'autre jour, qui en a activé 3 dans le même duel. C'est beaucoup 3 dans le même duel. Une, tu peux la gérer. Trois... Heureusement, j'ai pu les gérer. Puisqu'on était post-side. Ouais. Mais... Mais... Ça fait beaucoup dans tous les cas, quoi. Et... Je vais faire une Nixis. Oh ! Nixis 2 ! Que je vais faire ? Mais c'est Sprite ou c'est comment ? C'est Joyeux Melphi ! Je sais pas ce qu'il fait Joyeux Melphi. Alors, Joyeux Melphi, il peut battle directement. Enfin... Tachar 1. Et en fait, durant ton tour, je peux cibler un Nixis Bête que je ne trouve pas. Lui qu'on lui-même, évidemment. Je renvoie le Monsters Radek et je peux envoyer spécialement un nombre de monstre Bête de max niveau 2 dans mon cimetière. Faire quel nombre de matériel que ce Monsters Radek. Ok. En gros, je pourrais l'envoyer et je pourrais spader. Ok. Voilà. C'est la meilleure utilisation que j'ai pu en avoir. Du coup, le LV10, il a un effet rapide qui dit que je peux péter une carte durant ton tour. Ouais, je peux péter. C'est pas mal. C'est pas mal. Et tu as une carte en moi. Exactement. Ok. Du coup, c'est à toi de jouer. C'est à moi. L'âme des cartes. Et l'âme des cartes est pas mal. Ok. C'est bien. C'est pas mal. Je vais activer Marc Pashtun. Marc Pashtun, est-ce que je laisse passer ? J'écoute. C'est une bonne carte. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne carte. Non, je ne sais pas. Mais est-ce que ce ne serait pas une bait ? Il me reste 4 cartes. Allez, ça passe. Tu vas chercher la meilleure carte du jeu. Bien sûr. Le Roi de Montoon. Le Roi de Montoon en secret. Bien évidemment. Bien évidemment. Je le trouve inside en secret. Ouais, alors comme on en parlait dans la voiture tout à l'heure, j'aurais bien récupéré PlayStation d'un ulti. Mais... Ouais, mais je pense... Le Roi de Secrets ça fait le temps. Je suis d'accord. Je suis fan des secrets. Alors, je vais activer mon Roi de Montoon. Pour activer mon Roi de Montoon, je dois bannir 3 fans de verso. Évidemment. Et il a une protection grâce au Marc Pashtun. Bien sûr. Une protection de destruction. Une protection de destruction. Absolument. Je vais ensuite activer Marc Pashtun. Donc, je révèle 3 monstres de Toon depuis mon deck. Tu en choisis une au hasard. Et je l'invoque. Et les autres reviennent dans le deck. Très bien, très bien. Ce qui est globalement une bonne carte. Ouais. C'est le coup de révélé ? Je pourrais savoir si on peut faire de la mieux. Révélé 1, virgule, pas traversant. Il n'y a pas de coup en fait. Il n'y a pas de point virgule. Ah, ça veut dire qu'en gros, si je dis, admettons, je sais pas, j'ai hashe. Il faut que je hashe à l'activation de ta carte. Oui, je pense. Très, très bien. Bah écoute. Hop. Je vais les mélanger. Tout ça doit être aléatoire. Et puis, on va lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 5. Ouais. Ok. Et j'avoue donc, le dragon nord rose et rouge. Comment il est ? Bon, c'est bien. Je pense que c'est celui que j'aurais vu. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est bien pour toi si tu as autre chose en main. Ouais, j'ai autre chose en main. T'inquiète. Je vais... Décider d'activer l'effet du dragon nord rose et rouge. Pour se paier de la main. Pour se paier de la main. Parce que... Et je vais invoquer... Ah, magicien sombre toune. Ouais. Je vais ensuite faire l'effet du magicien sombre toune. C'est un coup du coup de... Des cartes de... Euh... Oui, absolument. Euh... Quoique, non. Il n'y a pas de point virgule en fait un point une fois. Il n'y a pas le tour. Deux points. Vous pouvez défausser une carte toune ou manga yorane. Virgule. Tu as qui vient de ses effets point virgule. Ah, du coup, c'est le coup quand même de défausser. Ok. Dans ce cas, je vais... Je vais... H. Ah, le H. Non. Euh... Ok, ok. C'est fort. Comment je l'envoque, lui ? J'ai déjà deux monstres, mais ils ne peuvent pas attaquer ce tour là. Ou bien autrement. Qu'est-ce qu'il y a quand il fait déjà ton monstre ? Lui, hein ? Lui, c'est quand en gros, je prends le roi à l'extrasek et il se paie deux aux jambes de mon site. Ok. C'est pas un truc de fou, mais... C'est pas un truc de fou, mais c'est pas mal. Mais c'est... C'est bien, quoi. C'est pas mal. Et c'est un peu remerdant, pour être honnête. Je vais... Allez. Je les accris tous les deux. Oh. J'ai honte des BS. Wouah, la vocation normale du BS. Non, non. Spécial. Spécial. Ah oui, d'accord. En sacrifiant jusqu'à... Enfin, des niveaux huit, quoi. Pour que ça fasse huit. Voilà. Dont le niveau total est égal à minimum huit. Donc là, ça fait 14. Attends. Je pense que t'es dans les bonnes... Plus de mille cas sur le terrain. Tu vas baisser. Donc, je vais faire effet. D'accord. Ce n'est pas un effet rapide. Et je vais tenter de cibler ça. Parce que là, je vais chaîner effet, forcément. Donc, en gros, tu respé. Allez. En gros, là, je vais respé deux aux jambes. On va respé... Le rose. Et on va respé... On va respé... Nielo. Ok. Je vais tenter d'entrer en battle phase, du coup. Très bien. Et je vais tenter de taper à 3000 sur 3000. D'accord. Mais... Ok. Du coup, je vais baigner un. Ouais. Moi, ça ne me fait rien parce qu'il n'est pas destructible au con. Ah, je n'avais pas l'info. Ah, je vais baigner lui, du coup. En plus, je vais baigner lui. Mais bon, ça peut arriver. Allez. Eh bien, c'est à toi. C'était une bonne main. Mais une main qui n'était pas suffisante. C'est à toi. Ouais. C'est qu'en gros, pour expliquer un petit peu un peu plus, c'est que... C'est lié en fait à l'animé de Yu-Gi-Oh! GX en japonais. C'est que... C'est Shad. Il fait 1, 10, 100, 1000, 10 000. D'accord. C'est Manjume Thunder, voilà. Et du coup, il y a pour un plus... En gros, son effet est basé sur le monstre qui l'a invoqué. Le LV-7 avait 2800 d'attaques. Du coup, si le monstre que j'utilise a plus de 1 d'attaques, son nom deviendra 1 LV-10. Si plus de 10 d'attaques, il ne peut pas switch. Tu ne peux pas reprendre le contrôle. C'est-à-dire quand même si tu faisais ton... La main comic. Ouais. 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 Pour 100 plus, il ne peut pas être au combat. Pour 1 000 plus, c'est l'effet pour péter en rapide. Et pour 10 000 plus que je n'ai pas, une fois par tour, je peux détruire toutes les autres cartes sur le terrain. D'accord. Je n'ai pas 10 000 plus et j'ai 2 000 8. Du coup, il a plus de... Ok. Ok. A toi. Allez. Ok. Très bien. Euh... Ben écoute... Ben là, au moins... Je ne sais pas. On peut passer. Ok. Ok. Et je veux une alpha, je vais détacher 1 pour qu'il puisse attaquer directement. Ok. Et donc, je prends 2 000 de dommages. Euh... En gros, tu prends 2 000 de dommages. Euh... Voilà. On est en main phase 2. Hum hum. Yes. On va mettre un petit Zeus. Un petit Zeus et euh... Et voilà. Je pense que c'est... Je pense que c'est... Ok. Je vais piocher. Ouais. C'est une carte. Je vais activer des BS. Pour tenter de bannir l'exos. Ouais. Pour bannir l'exos. Bah, je vais faire euh... Euh... Je vais jouer aux défenses dans le bail, évidemment. Ouais. Ouais, je vais jouer aux défenses dans le bail. Ouais, je vais jouer aux défenses dans le bail. Ouais, je vais jouer aux défenses dans le bail. Bah, du coup, effet Zeus. Ça marche. Alors, Zeus, il ne détruit pas. Non, non. Il envoie tout au cimetière. Donc, je ne peux pas protéger avec marque-page. Non. Euh... C'est ça. Toutes nos cartes. Du terrain. Au cimetière. Ouais. Donc, j'étais vraiment très con. Tout court, en fait. Ah bah là... À toi. C'est compliqué, là. C'est vraiment... Oh bah putain. Euh... Non, je pense que ça va être un violépide, du coup. Parce qu'en vrai, là... Bah, à toi. Ah. Drôle. À toi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a activé Mystic Mile. On joue comme des manches, mais c'est cool. Ça me fait rire, quand même. Tu peux pas jouer ? Euh... Non, à toi. Ah putain. J'ai que des cartes qui nécessitent d'avoir monde et tout. À toi. Ah. Je vais 7 une carte. Hum hum. À toi. OK. Euh... Une phase. Je vais activer One for One. Je vais Shen avec Pyjama ou Jama. OK. Et je vais faire l'effet, du coup. Euh... En gros, déjà tous mes dragons armés et monstres, fusion, lumière, machine, du coup, genre AVC. Euh... Bon, s'il doit mettre des trous au combat ou pas réper, euh... Je bannis une carte Ojama à la face. Donc... Que ce soit ma main, terrain ou cimetière. C'est fort. Voilà. C'est comme... Ouais. Ouais. C'est quasiment comme la terrain. Et durant la même phase, du coup, que ce soit la terrain ou rien, je peux ajouter une carte Ojama de mon deck à la main et je défasse une carte. OK. Du coup, meilleure stratégie, parce que je vais pouvoir ajouter Ojama Geek, que je discarde, et fait quand elle est discarde, je peux du tout Ojama Jaune vers... Ah bah c'est fort. Voilà. Bon, ça c'est normal, ça se fait dans une autre séquence de chaine, etc. Mais j'ai voulu... Alors moi, il faut quand même que je discarde, du coup. Euh... Donc discarde ça. Bon. Eh oui, oui. C'est vrai que j'ai dit que j'ai pris des cartes... Genre... C'est un noir. Légendaire. Ah si. Je vais activer PP de la période légendaire. Je vais H. C'est vrai ? Ah putain, c'est un gros cost en plus. C'est ça, toi. Allez, je pioche. Ah c'est de... Ah putain, t'as tellement de cartes en main. T'as 6 cartes. On met une phase. Oui. On met une phase. On va tutoyer une autre carte Ojama. Ah c'est pas que l'activation ? Ah non. C'est une piège continue. Ouais mais je pensais que c'était des modes avec qui je continue qui ont l'effet de protection. Et par contre le tuto c'est que le foire en quoi. Euh non. Du coup là j'ai ma petite Ojama simulation. Donc celle-là je vais te la montrer. Je t'ai montré Ojama que j'ai débuté les dragons avant. Ouais. Non mais je vais te montrer l'envers du décor. Euh déjà je vais Norm Ojama Yellow. Ok. Je vais faire un petit lien. Ok. Admira je suppose. Ouais Link Spider. Oh oui. Globalement ça n'a rien. J'ai fait des Link Spider. Ouais mais je suis trop anormaux donc. Ouais ouais. Donc euh voilà. Tu sais les deux et tu fais Anaconda. Ah non toujours pas. Toujours pas Anaconda. Et ça me désole à chaque fois. Je me disais putain. Pourquoi vous avez banné cette carte ? Enfin si je comprends pourquoi ils ont banné la carte. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Je comprends pourquoi ils ont banné la carte. C'est pas le problème. Mais voilà. Mais là on va faire une petite IP. Voilà. Mais pourquoi tu nous as célébré sur le terrain en fait ? Parce que tu l'as banni avec euh... Tu m'empêches pas le bénissement de Death. Ah oui. Oui oui. Je l'ai banni. Je l'ai banni. Oui oui oui. C'est pour ça que j'aurais dû le faire à Assemble. Exactement. Mais voilà. C'est en gros c'est ça. Et là je vais activer du coup la carte magique. Oja ma simulation. Donc cette carte là. C'est très simple. Je vais te révéler un monstre. Fusion lumière machine de mon extra deck. Ok. Techniquement je peux te révéler mes Kaba. Ok. Je peux te révéler mes Kaba. Je peux te révéler le petit angle. ABC. ABC. Je vais bannir un nombre de monstre inférieur ou égal au nombre de matériel qui demande. A, B et C. Du coup je vais bannir Oja ma noir. Oja ma di lo. Ainsi que Oja ma vert. Euh... Ah bah non je l'ai pas... Bon c'est pas grave. Je vais bannir un autre Oja ma jaune du coup. Et du coup je vais pouvoir spe du deck les 3 matériels qui lui sont listés dessus. Oh c'est fort ! Du coup on va spe le B. On va spe le C. Et on va spe le A. Ok. Voilà. 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 Donc comme Shag il joue les XRXZ et du coup c'est lié à l'archétype. cette carte là fait le lien entre les Oja ma et les machines. Et l'autre faisait le lien entre les compétences. Techniquement on pourrait jouer cyber dragon aussi. Techniquement on pourrait jouer cyber dragon effectivement. Ok. Du coup là maintenant je vais activer ma carte magie sur saut pot artiste. Ok. Donc en fait je discard 3. Et j'ai donc 3. Ok. Et je vais prendre 3000 de dégâts. Ok. Ok. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça et ça pour faire un lien. Je vais faire un crochet. Je vais faire effet du A. Oui. Je vais prendre le B en 1. Ok. Donc là on va faire un lien 3. Non on va faire un lien 3. Ça ne fait pas de lien 3. C'est nul. Ok. Là ensuite je vais refaire un Oja ma simulation. Ok. Parce que c'est toujours pas bon de cartes armes. Enfin les cartes armes ne sont pas bon de cartes armes. Du coup je vais mettre un 2 par contre. Ok. Du coup je vais mettre un Oja ma veve et un Oja ma rose. Du coup tu avais bien à faire. C'est ça. Je vais respaire le A. Et le B que j'ai repris dans la main. En préférence pour votre passe. Je respaire aussi. Voilà. Ça respaire un peu rouge. Ok. Voilà. Donc là je vais partir sur... Je vais partir sur quoi ? Je vais partir sur... J'avoue que je suis un peu autour du pot mais bon. Bon. On va faire ça et ça. 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 Et ça. J'ai invité normalement ? Je crois pas. Non je pense pas. Non je crois pas. On verra au montage. Si c'est le cas au montage. Désolé. Voilà. Et je vais monter normalement L. Ok. Et avec ça, 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 ça. On va partir sur... Je vais faire que c'est score. Target. 4003. 4003 plus je t'avais mis 2000. Plus A.P.M.O. 3. C'est game. GG. Qu'est-ce que j'avais caché ? Hop. Bon. J'avais pas gagné l'air. Bon. Je t'en pose 5 tours. Il y a eu des misplays de part et d'autre. Désolé pour l'effet du LV. C'est un effet que j'utilise quasiment jamais. C'est celui de pas être dit trop au combat tout ça. Ah oui. J'aurais dû te donner l'info. Mais... Je suis pas sûr que ça a changé énormément de choses. Les deux. 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 Bonne chance à toi. Bonne chance. Je vais activer table des matières Toon. Ok. C'est une bonne carte. Effectivement. C'est une bonne carte. Qui me permet d'aller chercher... marque page Toon. Et j'ai ensuite activé marque page Toon. Chercher The Kingdom. The Kingdom. Et qui me permet aussi d'avoir la protection. Voilà. Qui est quand même pas négligeable. Je pense que c'est activé. Mais vraiment. Ils sont inciblables aussi par effet. Inciblables. Et... S'ils doivent être détruits. Je banne un. Et ils ne le sont pas. Ce qui est pas mal. En tout cas vous regardez ce que j'ai banni. Je vais ensuite... Et bien je vais ensuite pas faire grand chose. J'ai juste CP Madame. 7. Qu'est-ce que je veux dire ? Attends. Attends. Je suis pas sûr que je puisse la CP d'ailleurs. Ah non. Si c'est bon. Je contrôle. Attends. J'ai pioché. Allez. C'est parti. Je vais réinvoquer mon préféré chasse-octeur. Ok. Euh... Je réfléchis. Ouais. Je vais... À l'invocation je vais activer Malet Toon. Voilà. Lorsque votre Ravassal invoque un ou plusieurs monstons, vous contrôlez le monde des Toon. Mais bon j'ai ces cartes dans le deck. C'est pas un effet rapide de toute façon ? Non. Non c'est pas Ecclesia. Ça serait incroyable. La carte est encore broken. Non. Non. Ce serait incroyable mais... Mais non. Ok. Du coup j'ai plus de normal sumon. En espérant que ça suffise. Effectivement. Super. De toute façon on est sur des decks rigolos quoi. Donc let's go. J'ai bien chez nous ouais. Vas-y. Ah je reconnais. Ça serait une bonne carte. J'ai activé Marc Pashtoun. Ouais mais moi j'ai chaîne avec ma meilleure carte. Pyjama aux gens. Ah putain. Ah ça c'est the card. Ce serait une magie continue. Ce serait le deck qui serait joué. Ouais je pense en vrai. Vraiment. C'est n'importe quelle carte hojama que tu tuto. Parce que du coup tous tes effets ils vont proc au fur et à mesure en fait. Bah c'est ça. En fait je le fais dans ton tour. Du coup évidemment je fais hoja magique. Comme ça j'ai plutôt les 3 hojama. Tour d'après hojama assimilation. Etc. Même si la carte est évidente parce que c'est une piège. Bah c'est trop fort. Ouais c'est ok. J'aime bien. C'est ok pour Toon. Pour hoja. Je te laisse tuto des 3. Ça c'est un effet que je fais à la réseau si tu veux. Ah je... J'ai pas de... Je vais activer tourner page. Exactement comme tout à l'heure. Je vais donc te montrer exactement les mêmes cartes. Oui. Ah quoique. Si je vais te montrer les mêmes cartes quand même. Hop. On va les mettre à l'envers. Et toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. C'est parti. 3. J'invoquerai donc le dragon noir rose rouge Toon. Qui est probablement la meilleure des 3. Dans cette situation. Euh... Je vais activer l'effet du dragon noir rose rouge Toon. Pour invoquer spécialement le magicien des Ténèbres Toon. Oui, oui, oui. Et je réfléchis. Suite à ça. Euh... Je vais activer l'effet du magicien des sombres Toon. Je vais dépousser mon cyber dragon Toon. Oh. Une méga fleet dans l'extradec évidemment. Une méga fleet dans l'extradec évidemment. Une méga fleet dans l'extradec évidemment. Ah oui, 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 oui. C'est sans hésitation. Ok. J'ai invoqué une deuxième damar Pitoon. Et... Et... J'ai peur de tabac rose. Mais... Mais... Vas-y. Il faut qu'on prenne des risques dans la vie. Je vais utiliser ces deux. Je vais faire numéro 39. Ah oui. Ah ok. Je vais attendre. Je vais... Alors je ne sais jamais comment... J'ai juste vérifié. J'ai bien laissé la carte. Donc il n'aura pas de TK ce tour là. Parce que je n'ai pas mis Utopi Double. Mais... On va... On va rentrer... En fait je sais que je m'en suis servi pour un autre deck. Et du coup je vais oublier de la remettre. Parce que... Tac 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 tac. Euh... Je vais quand même taper à 2005. Mais Utopi Double c'est pas sur les monstres que l'attaqué doulée ? Ou c'est moi qui... Alors Utopi Double... En fait tu sais tu attaques. Tu fais... Ouais. Je sais qu'après tu vas chercher lui. Ouais. Mais je crois que c'est que sur les monstres non ? Non c'est pas sur les monstres. Ça peut passer à 10 000 comme ça n'importe quand. Euh... Ah c'est peut-être que sur les monstres. T'as raison peut-être. Il me semble... Il me semble... C'est nickel ça. Mais c'est trop cool. Euh... Mais dans ce cas. Dans ce cas je vais réactiver le pyjama au jama. Ouais. Parce que c'est fort hein. Parce que bah c'est brocan. C'est fort hein. C'est effectivement. C'est fort. En fait le deck est juste lent quoi. C'est à dire qu'il fait pas... Il... Au grain c'est peut-être pas si mal tu vois. Mais c'est... Ouais mais c'est pour un et pour deux quoi. Ouais. Ouais. C'est pas le problème. Ouais c'est vrai. J'ai perdu hein. Y'a pas de soucis là-dessus. Du coup je discard. Et je discard mon meilleur ojama vert. Ok. T'as un seul ojama magique en fait. Euh... Oui mais c'est surtout qu'en fait je suis obligé de... Pour ojama magique en fait pour le trigger. Ok. Je suis obligé d'avoir les 3 vanillas dans le deck exclusivement. Donc je peux vendre plutôt que 2 ni que 1. Il faut que j'aie les 3. Ok ok ok. Donc euh... Comme j'ai 2 ojama vert du coup bah c'est compliqué. Ouais. Euh... Bah ce que je vais faire. Je vais hacker le mini chasseur. Ah j'en avais 2. J'en avais 2 en 1 hein. Ok 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 ok. Et donc j'ai... Et donc j'ai... Et donc j'ai... Et bien c'est un effet qui passe. Manigic. On va spé. My Boy ojama rose. Bon support. Ouais. Et My Boy ojama bleu. Et Blue qui était déjà un très bon support à l'époque. C'est ça. C'est ça. J'aimerais même qu'il y ait un peu plus de... Je crois. Ouais. Qui c'est. Une spé du déco jama serait bien. Ouais. Ou je sais pas. Un magie magique genre qui s'active. Parce que la carte elle est juste inactivable. Donc c'est quand même la seule carte magie du jeu que tu peux pas activer. Parce que c'est juste en effet c'est dans le cimetière. C'est marrant comme concept quand même. De se dire que c'est une magie qui est pas du tout activable. Je vais faire ojama hatch. Hum hum. Je poste ça. Parce que c'est bon. Hum hum. Allez hop. On est parti. On va prendre le LV3. Et... Est-ce que j'ai un autre ojama un peu... Voilà. Hop. Ojama rouge. Et j'ai une norme. Sup le LV3. Et bien vas-y. Et c'est parti pour la loupe. Voilà. Du coup LV3 discard LV5. Spe LV5. Effet du LV5 dans le cimetière. Oui. Tuto le LV7. Effet du LV5 discard le LV7. Du coup cost. Spe LV7. Effet du LV7 tuto une carte dragon aromé cette fois-ci. C'est fort. C'est ça parce qu'en gros je joue que x2. Parce que du coup j'ai une magie qui le spe lui du deck. Du coup c'est comme si j'en avais 5 copies de lui. Plus ojama match qui est en x3 qui me l'amène aussi. Voilà. Et lui je le retuto derrière parce que lui il permet de draw 1 en fait. Tout simplement. Du coup je fais effet bien sûr. Tu pourrais quasiment jouer Tempest. Tu sais le dragon qui banne des vents pour se speer. Ah oui. C'est l'idée. On est juste à faire 1 plus 1 sur le terrain et... Gogo. Non je sais pas. Je vois des vents à Gogo. Je lui dis ça me fait force à la tempeste. C'est vrai. Tu pourrais mettre le statut barrière des vents. Ouais. Après faut l'amener quoi. Du coup effet du LV3. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Du coup le monsieur LV5. En plus son effet pour péter il est que durant ton tour. Il sait qu'une fois durant ton tour. Donc là je peux pas péter. C'est fort. Je lui dis pas le droit. Du coup j'ai bien évidemment déjà norme. Du coup on peut faire un petit OJAM assimilation. On va bannir. Enfin je vais en bannir. On va bannir le Ducie là. C'est le là. Et un de la main. Du coup je te révèle le ABC hein. Il faut savoir l'habituer. Je vais bannir avec le Jaune là. Et on va se pé du coup. Ça c'est fort hein. En fait c'est cracking de pouvoir tellement en abuser. Ouais. Ça c'est trop cool. Ça prend du temps. Une fois que c'est bon quoi. C'est juste du plaisir d'activer ces OJAMAS qui sont maltraités sur leur carte. C'est clair. C'est juste du plaisir. Pyjama OJAMAS, vraie carte hein. Putain. Elle régale. Et en plus elle protège de la destruction de tous mes trucs. C'est pas mal. Quasiment surprenant même dans cette carte là. Elle fait trop de cartes advantage en fait. Ouais. Ah sérieux déjà. C'est tellement le temps que j'ai pas eu un sérieux déjà. Eh ouais. Du coup en utilisant 4 monstres tu pioches 3. Je pioche 4. Et je remets 3 sur le deck. Ah putain. 2. Oh putain 3. Oh putain. Oh. Ça pour ceux qui connaissent pas trop Ubi. Sachez que cette carte là à l'époque c'était une abomination hein. Tant que Z2. Parfois 3 par tour avec les Croix et Diable. Et tu piochais 12. C'est à dire que tu vas chercher ton deck en fait. Si tu le regardes ton deck. Tu prends les 6 cartes que tu veux dans ton deck quoi. C'est ça. Et en plus elle se P1 de la main. Plus elle a encore un effet fait qui va buff l'attaque. Ouais. Ça y est déjà euh. Avant son reprime c'était 30-40 balles. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais maintenant ça va plus grand chose vu que c'est plus jeu et tout ça. Bah non c'est plus jeu parce que ça prend toutes les interruptions du monde. Ouais. Mais à l'époque il n'avait pas tant que ça d'interruption. C'est vrai c'est vrai. Parce qu'on avait pas la place en fait. C'est juste ça. Hum. Tu m'en rappelles Eternel Format euh. Neuf. Neuf. Neuf places. Beaucoup déjà. C'est vrai que c'était beaucoup dans le deck. Mais bon ça. Ça marchait plutôt bien l'Eternel Format. Ah c'est sûr. Et du coup il y a un effet que je t'ai pas parlé aussi. Oui. C'est Hojama Simulation et Hojama Match. Ok. Ils ont le même effet. C'est quand même qu'ils se banissent. Ok. Et on prend 3 Hojama banis. Ils les remettent dans le deck. Et je draw 1. Ah putain c'est vrai. Tous les deux ? Euh non non je draw 1. Non mais non non tous les deux. Tu peux les faire tous les deux le même tour ? Non non non. Il faut que j'ai 3 Hojama banis. Ok. Il faut qu'il se passe. Après il faut que je les rebanisse et tout. Il me semble que celui-là par contre il est ones per turn. Ok ok. Hop tiens. Allez hop. Cool on va. Redraw. Hop. On draw ça. Très très bien. Ok. Du coup c'est ça qui est super roll parce qu'après tu peux refaire. Rah c'est fort. Allez on banne 3 Hojama. Et du coup maintenant tu vas pouvoir faire l'autre. C'est où mes 3 Hojama ? J'en ai 1, 2. Ah j'ai plus de Hojama. Mes tokens. Où sont mes tokens ? Bon bah j'en spec 2 du coup. J'ai pas 3 Hojama. Déjà moi j'ai fait store oui. Oui. Bah écoute je vais spec le B et le spec le C. Voilà pourquoi pas. Oui. Ce qui est déjà un bon setup hein. Oui ce qui est déjà cool. Après en plus si je dis pas de bêtises je peux faire sur ce pot artiste. Du coup ça. Ah c'est fort. Voilà. Du coup je prends en 3000. Effet d'Hojama magic. Oui. Bah j'aurais juste dû le faire avant. Hojama vert. C'est fort hein. Hojama noir. C'est vraiment pas mal hein. La mécanique elle est grave cool. Moi je kiffe ce deck. En fait c'est un deck combo tu vois. Mais c'est vraiment un coup de Hojama comme ça. Je surkiffe ce deck. Va-t-il Moteca ? Quelle est la question ? Ça c'est une question... Putain c'est vrai que j'en pense. Je peux protéger le marque-page une fois. En gros je vais pouvoir protéger le royaume une fois. Faut que tu casses le royaume. Oui et tu garesses pour piocher 2. Ouais j'ai ça. Je vais détacher 2. Tu vas vraiment chercher le Tega par contre. Draw 2 et discard 1. Ouais je pense qu'on peut discard... Ouais je peux discard ça. Ok. Et c'est là que c'est encore plus drôle. Parce que j'ai même une troisième. C'est trop fort. Et là cette fois-ci je peux vraiment me bavir 3. Et on va les respire. Ça repartine. Tac. 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 Du coup tu peux les rectifiser. Et tu pourras refaire l'effet de l'autre que tu n'as pas activé pour à nouveau piocher. Il me semble que l'effet par contre de piocher c'est... Ah mais tu m'as dit que tu en avais 2 qui avaient même fait. Oui oui c'est... Vous pouvez manier cette carte depuis l'autre cimetière parce que j'ai 3 ou 4 jours de banlie. Ah non je peux refaire... Du coup je fais l'effet. Effet du coup je vais reprendre les 3 banlie là. J'ai fermé dans le deck. On part droit. Il est cool mon deck. Il est marrant. J'aime trop. Il est marrant. Mais bon on va voir jusqu'où je peux aller tiens. Je pense que là tu as déjà un bon board. Là tu as déjà un access à 6003. Oh putain mon touche-pioche ça quoi c'est trop. En fait ce deck il est tellement... En fait il brique souvent et il met du temps à se mettre en place. Mais quand il est en place c'est juste du bonheur en fait. C'est vraiment juste ça quoi. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire... Est-ce que j'essaie de faire moins les trucs dans l'ordre c'est de le faire correctement. Ouais je vais le faire correctement. On va faire ça, ça et ça. Et là ce qui est cool c'est qu'on va faire access code. Et du coup... Tu vas faire Saryuja. Ouais je vais faire ouais access code target Saryuja. Après je fais l'effet du noyau... Oui. Du noyau A pour le... Ouais c'est bon. Est-ce que c'est cool dans ce que je veux faire ? Ouais c'est cool dans ce que je veux faire. Du coup je vais reprendre le B en 1. Voilà. Ensuite bah j'ai Ojamatch. Il va cost une turteur Ojama. Et là tu vas... Là je vais t'entrer un truc. Je vais cost pyjama Ojama. Ok. Du coup je vais reprendre un dragon. Mais ça ne marche plus avec le cimetière. Du coup je vais reprendre le LV3. Et... Il me faut un monstre Ojama. J'en prends un Ojamatch. Clairement. Voilà. C'est très bien. Là. Hop. Et je vais norme sup. Lui. Ok. Effet pyjama Ojama. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Bien. Je peux respect tous les noms... Enfin je peux respect tous mes Ojama bannis. Je peux autant d'Ojama que possible. Bannis. Ok. F*** c'est pas. Du coup effet Omajama rouge et effet Ojama bleu. Oui mais ça après c'est des effets. Enfin lui il ne fait que quand il est norme. Et lui c'est quand il battle en fait. Ok. Du coup c'est des effets pas ouf mais... Ils sont là. Du coup ce qui est sympa c'est qu'avec tout ça... Il va faire un truc encore plus cool. Ah non le... Pardon. Pardon. Je vais faire des liens pour access code. Je vais faire un petit... Il y a quand même un... Il faut que tu utilises le rouge. Ouais il faut que tu utilises le rouge. Euh... Non mais en fait non. Je fais ce que je voulais faire. On va aller droite au but. Ok. Apo. Apo lousa. Apo lousa. Du coup effet du C pour Spe. Oui. Du coup c'est un peu à rien parce que du coup je vais bannir. A. B. C. Espé. Espé. On est en train de nous avoir un dragon ABC. Alors. Comment je m'en sors moi maintenant ? Est-ce que j'ai des liens ? Oui j'ai sérieusement. Je vais faire effet d'access code. Ah oui. Je vais péter l'utopie. Ah. Bah oui. Mais je peux pas le protéger. Non. Euh... Je vais faire A, B, C. Du coup je vais cost... Je cost le vert. Je vais bannir ça. Oui. C'est assez. Ça c'est vachement plus cool. Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bah dans ce cas, avec Apo lousa je vais essayer de faire un Toon. Ok. Euh... Et après normalement bah ça fait 6000. Lui il a... Lui il a... 6003. 6003. En gros n'importe quoi qui me tape ça le casse. Et je pense que mon avis... Et après... Bah quand même tu tapes avec 3000 sur 2500. Ouais ça fait 500. Il serait 500 et 300. Et 3 moules. Et bah c'est GG. Ça sera un 2-0 donc... Oh le Call By. J'aimerais Call By. Le Call By supplémentaire. Ça sera donc un 2-0 pour euh... Et bien tout simplement... J'aime beaucoup trop de blagues. Projama euh... Poubelle ADC. Euh... Thunder Dragon. Euh... Pas Thunder Dragon. Si c'est des... Thunder Armed Dragon. Thunder Armed Dragon. Enfin Armed Dragon Thunder. Mais pas besoin de N-Trap en fait. Tu vois c'est typiquement... A quoi ça sert les N-Trap quand tu peux... Speer un board aussi consistant. Et bien écoute. Félicitations à toi. Bah voilà voilà. C'était le petit deck. Euh... Mon petit deck. C'est mon deck préféré. Et bah il marche plutôt bien. Avec euh... Des petits trucs euh... J'intégrerai ta decklist à la fin de la vidéo. Comme ça les gens ils auront une petite idée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1